10 ans que la scène asiatique domine League of Legends, 10 ans que l'Europe se bat pour tenter de faire des performances notables et perturber l'ordre en place qui voit s'affronter la Chine et la Corée, et pour la première fois depuis 2015 avec Yellow Star, on a des espoirs de voir un français accéder au top 4. Il est depuis de nombreuses années le meilleur joueur européen à son poste, il a pourtant fallu attendre 2023 pour le voir enfin titrer, il est français, il porte les espoirs d'un continu avec son équipe, et il est temps de retracer son histoire, Ansama. Né le 2 septembre 1999 à Paris, il a 24 ans, et ça fait donc 24 ans qu'il trahi a tout dans sa vie. Le sport et le tennis dans un premier temps, et très rapidement, League of Legends. Et League of Legends, c'est quelque chose. Vous connaissez probablement tous les bases du jeu, 3 lanes, des champions et du hit. Et des milliers d'heures peuvent y être engouffrées. Le jeu peut remplir votre vie tout en la détruisant. Car chaque partie, chaque cœur a pour objectif, certes, de devenir meilleur, mais surtout, les League Points. L'ALP, c'est votre classement sur League, qui va de faire un challenger, et qui permet de faire une hiérarchie entre les joueurs. Votre âme, votre santé mentale, pour vos précieux League Points. Mais dans cette jungle sans foi ni loi, qui coûte des millions à l'état français en termes de productivité, Ansama a 15 ans, lui, il en a beaucoup des League Points. Au point où il commence à se faire remarquer, et être accusé de triche. Ans joue à des carriers, c'est-à-dire des champions qui infligent des dégâts importants et continuent à distance. Sauf que les persos sont des véritables chips que l'adversaire tente d'écraser à grands coups d'effet. Donc si vous ne pouvez pas tanker les dégâts, la technique, c'est ne pas en prendre. Il faut donc esquiver l'essor de ses adversaires, et toujours bien se positionner. Ça peut paraître évident, mais il faut parfois s'avancer vers des ennemis, mettre des pas de côté, faire des droits de gauche, bref, plein de choses, mais je vais vous montrer plutôt, au hasard, avec Ansama. Donc forcément, avec ce genre de mouvement, au début, tout le monde pense qu'il triche. Couplé au Fex, on passe temps. C'est de monter plusieurs comptes au plus haut classement européen, pendant que certains d'entre nous passent des années à sortir du bronze. Il est évident que, individuellement, Ansama a ce qu'il faut pour tenter sa chance dans une jungle encore plus dense que la solo Q, devenir professionnel. Il trouve rapidement sa première équipe, et c'est à ce moment-là que tout le monde se rend compte que la seule triche qu'il utilise, c'est sa capacité à faire 25 games par jour. Je connais des joueurs Rust qui prennent plus de douche que ça. Mais il est fort, très fort, et son assertion va être fulgurante. Quelques mois plus tard, il signe chez Millenium, et en 2015, c'est l'une des plus grosses structures françaises. Ils ont pour objectif de monter en LCS Europe, la ligue professionnelle de League of Legends en Europe, et pour cela, il faut gagner les Challenger Series, qui donnent accès à un tournoi de promotion contre les équipes qui ont terminé dernier de cette ligue. Et même si Millenium passera un match d'accéder à la relégation, c'est là où les choses commencent à vraiment devenir sérieuses pour Ans. Il est remarqué car il pète la gueule de tout le monde, il rejoindra un nouveau club, Misfit. Même objectif que Millenium, mais avec plus de succès. Cette fois-ci, ça passe pour Ansama, qui accède au LCSEU, le plus haut niveau d'Europe. Fini les Solocu en pyjama, Ans est désormais l'un des prospects majeurs de la scène française et européenne. On est début 2017, Ans n'a pas encore 18 ans, et en à peine 2 ans, il est passé de Solocu God à joueur professionnel. C'est déjà une dinguerie, et pourtant ce n'est rien par rapport à ce qui arrive. Misfit réalise une année exceptionnelle. Les saisons sont alors divisées en deux segments, des splits avec un champion du printemps et un de l'été. Mais ne me demandez pas pourquoi, c'est le format de League of Legends, c'est explosé au sol, ça réduit le poids du titre de champion, mais c'est comme ça. Misfit termine 4e du segment de printemps, et à l'été, arrive jusqu'en finale, dans un event en physique à Paris. 3, 2, 1, go! Sous-titrage ST' 501 Vous êtes hype ? Le soyez pas. Misfit s'est fait monter en l'air en finale 3-0. Bon, en face, c'était G2, la meilleure équipe d'Europe, et le résultat était attendu. Mais j'y étais, l'ambiance était incroyable, et voir ce petit gars de 17 ans à Bercy, c'est pour ces moments-là qu'on regarde de l'eSport. Et à propos d'eSport, il est temps de vous présenter le niveau supérieur de League of Legends. Si les LCSEU sont la meilleure ligue en Europe, il y a des ligues similaires partout dans le monde. Les meilleures équipes de chacune s'affrontent lors d'un tournoi ultime, les Worlds de League of Legends. C'est la Coupe du Monde, et c'est ça, finir le jeu. Gagner les Worlds. Par deux fois, une équipe européenne a atteint la finale. Par deux fois, a perdu 3-0. Et soyez honnête, les chances d'être présents en finale pour l'Europe sont toujours faibles, mais une région entière vibre et soutient ses joueurs, et à chaque fois, on rêve d'y voir un exploit, et cette hégémonie coré-chine perturbée. Côté Ansama, c'est un exploit d'être arrivé au Worlds. Pourtant, il ne se contentera pas que de ça. Le format de l'époque est 4 poules de 4 équipes. Deux accèdent au play-off, deux sont éliminés. Misfit, dans leur pool, joue un match décisif suite à une égalité. Celui-ci sera qualificatif et éliminatoire, et ça sera contre TSM. Scénario parfait pour aviver la rage de l'Europe contre l'Amérique du Nord, une rivalité extrêmement forte sur la scène de League of Legends. Et Misfit va l'emporter contre ces gros nullards de l'équipe nord-américaine. Je m'emporte. Mais cette victoire, c'est le ticket pour jouer un quart de finale des Worlds de League of Legends. Et pas contre n'importe qui, contre SKT T1. Champion du monde 2013, 2015 et 2016. C'est simple, c'est le club numéro 1 sur League of Legends. C'est les doubles champions du monde en titre. FAKER. Rien que ce pseudo doit vous faire vibrer tant il a créé sa propre légende dans le monde de l'esport. Et si jamais vous avez oublié à quel point sa carrière est unique, mémorable, remarquable, fantasmagorique, abonnez-vous, car c'est le sujet de la prochaine vidéo. Mais dans ce quart de finale des Worlds de League of Legends 2017, en face, on a Steven Liv, Ansama, 18 ans. Ok, vous jouez. Logiquement, au niveau de cette top lane, de téléport instantanément de la port de PO, et le dive au niveau de cette bot lane, mais regardez, il va survivre. On est en qui avec l'ultimate, évidemment, Taric, on est munis, et on est en grave. Et ben, il va, Ansama ! Ansama ! OOOOH ! Il le prend ! Il prend le kill, Ansama ! Mais il a... Il a des boches d'acier aujourd'hui, Ansama, qui doit emballer cet early game. Il y a un dive, il y a un dive, avec Max Lord, maintenant avec la charge, on arrive à connecter évidemment le CC, c'est facile à réaliser, et c'est Max Lord qui récupère son kill, Peanut, qui a fait son apparition, l'ultimate de Taric, il va temporiser, mais regardez, Peanut, Peanut avec le Cataclyph, ça va être difficile pour Max Lord. Mais derrière, encore un grab d'appareil, un nouveau kill, le troisième, pour Ansama, les Misfits, qui continuent d'emballer cet early game, avec une deuxième T1 récupérée. Il n'est pas là, pour le moment, il y a un timing à prendre, allez, le package de la part de Faker, qui est une première initiative, pour sauver ce game. Il a un flash, Faker qui est contrôlé, mais Faker qui a tellement de... Oh le Prataclyph, finalement ! Et l'ultime du Taric, il tombe un peu tard, les SKT. Ça, c'est la position classique de Faker, quand il... Attention à Peanut, Attention à Peanut, Peanut, il est fait grab, une nouvelle fois, c'est le Lotus, c'est potentiellement un Baron d'Achant, pour les Misfits, c'est maintenant du 5v3, pour l'équipe européenne, et Faker, cette fois-ci, aucun moyen, de s'opposer, à cette prise de Baron d'Achant, le Baron, qui tombe... Agnar pourrait peut-être se fendre d'un grab, donc il a le secret, attention Agnar... Le grab ! Effectiveur et intercepteur ! C'est un nouveau kill pour Oussama ! Il faut finir maintenant, pour Misfits, Flash out de Wolff ! Les Misfits, pourraient s'enfermer ce match, et relancer les deux bras, pour le flash out ! Mais Oukenik a pas de flash ! Agnar est littéralement, 1-2-9, le kill est la paire de peanuts, qui tombe au contenir, la furie européenne, mais la dernière tour de Nexus, qui va tomber ! Le Euphoria ! Le Euphoria ! Elle est là, les Misfits, qui battent SKT, qui revient à l'égalité ! De ce BO Twix, quelque chose qui s'annonçait peut-être, comme unilatéral, à sens unique, et bien, se révèlent plein de suspens. Les Misfits prennent une game, au SKT égalité. Beaucoup d'impact. On va reprendre cette game, c'est parti, SKT, Misfits, un par contre Alphari, Ansama qui revient sur le topside, Ouh, Ouni, Ouni le cheese, Agnar, Agnar qui va venir, qui va face-check. Il l'a vu, et attention, le haut-line sur Ansama. Les dégâts, les dégâts, Ansama qui se retourne sur Ouni, les dégâts, et le kill, Ansama ! Et forcément l'arrivée d'Alphari, l'Alphari, le match sur Wolff, Demacia ! Sur Wolff qui tombe, et encore un kill du côté des Misfits, 6 à 3, les cargoles se creusent, 1, 2, 3, ça couponne, Ouni qui se retourne, c'est le kill, 5-1-2. Et la magie de Léon, un frappe, est-ce que c'est possible ? MaxSlaure qui ne peut pas y aller, Alphari peut-être ? Les dégâts, les dégâts, attention, c'est un fight crucial, c'est un fight crucial, le style ! Ansama, Ansama, les dégâts sur Meepo, Ouni volé les dégâts, attention, l'arrivée d'Ouni, le kill, il reste le campeon, Ouni vole dans le fight, et c'est un deuxième kill, il reste Faker, et Wolf le pump sur Ragnar, mais le baron, on a plus de force d'engages, du côté des SKT, plus d'engages pendant 5 minutes, attention, c'est parti, Ansama et MaxSlaure, pour un fivo, la pression, Faker qui va s'améter pousser Tellerick, mais cette fois-ci, elle est à côté Ansama, qui prend d'énormes dégâts, ça met puis du côté des Misfits, derrière, on va y aller, dans la backline, c'est du côté de Ragnar, le match de Paris, les SKT qui sont en train de flancher, face au Misfits, qui font la pression sur cette T3, et c'est le kill, par contre, récupérer tous les deux Misfits, c'est sur un support, ça gride un petit peu, entre sa base, ici, qui peut arriver à la conclusion, les Misfits, les Misfits, le Misfits, ça paraît impossible, ça paraît impossible, ça paraît irréel, ou IRL, je ne sais plus, les Misfits qui mènent, face au Misfits, de bas de match, putain, 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 ils les ont fait, ils l'ont fait ces retards, c'est ouf, putain, ils l'ont fait, ok, 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 là, on a notre petit français, qui gifle du revers de la main, l'équipe légendaire coréenne, car Hans ne tremble pas, il est habité par l'enjeu des games, il plie des classiques, et ses premiers worlds, vont définir l'ADN de Hansama, dans les grands matchs, il est capable de rentrer dans la zone, et surclasser ses adversaires, mais revenons au match, qui est en face, c'est SKT, et on n'a pas le droit à la moindre erreur, face à une telle équipe, il y a le droit de croire, en tes chances de prendre un inhibiteur, et c'est le bus, et le Medjay de POE, qui monte un petit peu d'ailleurs, on va pouvoir mettre la impression, on va au niveau 7-3, regardez les dégâts, quand on se retratera d'elle pour le moment, c'est excellent Chips ! Est-ce qu'on y pourrait tomber, Aïna qui trouve une deuxième phase d'engagement, le deuxième sauve-fauté, et les midfields, ça manque de dégâts ! Maxor qui tombe, les midfields se sont engagés, ils ont une tour maintenant entre eux, et Faker qui rentre dans la mêlée, Faker met d'énormes dégâts, où ça va tomber, le combo d'Agnore, sur Faker qui prendra un double kill, et Begg, avec un rocket jump, pourra sans doute sécuriser un ace, pour les SKT T1, les midfields ont peut-être un peu forcé leur destin, sur cette action Nono, la tour ! Missyde va trop loin dans la base adverse, et s'empale sur la défense coréenne, l'opportunité d'achever le titan a été manquée, et il n'en aura pas d'autre. Il faut juste arriver à tenir la mid lane. Si Missyde joue bien le coup et la pression, il devra empêcher les SKT d'aller des push. Il faut juste arriver à tenir la mid lane, du côté des midfields. Regardez le cash, il faut reculer, il faut reculer du côté Missyde, on s'est bloqué, on s'est bloqué, on s'y prend un énorme critique, on s'y survit pour l'instant, avec le soutien de Power Up, ils veulent, il doit mettre autant d'auto-attaques que possible, mais le pro est que ça repose lane, tombe, petit à petit, et un ulti de la part, c'est SKT qui rentre dedans, la téléportation directement, Ossama, peut-être pour l'expoir, non il n'y en aura pas, BLEG, c'est un BLEG, le sort de Missyde, dans ce match quadra-file, pour Bang, les FTT1, vont venir régaliser l'ensemble du match, pour les disfaits de cette pressivité comme ça, au niveau de cette T3, mais quelle performance quand même de l'équipe européenne, et quel comeback du côté des Coréens, d'ailleurs maintenant, 8-2-7, 6-1-6, les carries, qui ont pris leur statut, et le rise de Faker continue à, mais pourquoi se disfaits comme ça, pourquoi se disfaits comme ça, pourquoi se disfaits à 5G, si jamais une équipe western, n'a été aussi proche de sortir de SKT, et on est parti, Noa, dernière game de ce BO5, SKT à 2, Missyde à 2, les Missyde ont déjà foulé, un seul que peu d'équipes ont foulé, maintenant, il faut franchir l'Everest, et on est parti, très 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 dangereux ce call Missyde, mais si ça passe, est-ce que ça peut passer, et le smite, le smite de Blake, crucifié sur cette action, il faut défendre, et l'arrivée, ils ont all-in, ils ont all-in, ce drago ancestral, et les SKT auront puni cette impudence, Aignard, ça se joue sur un smite entre Missyde, et il va essayer de peal sur Bang, mais Bang va pouvoir prendre le kill, la brûlure, la brûlure, c'est fini, et pas besoin, pas besoin, Bang mettra hit, ce petit bonus de Moosepeed, et là c'est T2, T3, inhibe, deuxième inhibe, c'est la game, c'est fini, c'est fini, c'est fini, ils l'ont all-in, sur les 10 secondes, avec le TP de Uni, sans l'assurance du smash, ils ont all-in, ce dragon ancestral, et ça leur coûtera leur place, en demi-finale, les Missyde, les Skettis, une fois de plus, s'imposent, et brisent la hype de ce tournoi, crucifiés, c'est terrible, crucifiés, c'est terrible, crucifiés, ils étaient si proches, et pourtant si loin, sur un dive en game 4, ils s'inclinent, les Skettis qui ont eu chaud, explosion de joie, chez Skettis, face à cette qualification compliquée, ils n'ont pas à rougir, ils n'ont pas à rougir les Missyde, ils ont fait mieux que n'importe quelle équipe, ou est-ce qui se termine avant eux, ils ont fait une saison incroyable, et qui s'achèverait en quart de finale, contre les triples chantrons du monde, les Skettis, il n'y a pas grand chose à dire, cette performance est historique, du côté des Missyde, les Skettis gagnent, parce qu'à la fin, les Skettis gagnent, c'est normal, c'est comme ça que le jeu s'est cru. Cruelle. Mais la performance reste exceptionnelle. On est une autre shot d'espoir européen, qui nous donne envie de suivre les Worlds, et croyez-moi, ce jour-là, Hans a inscrit son nom dans beaucoup d'esprit, et dans le cœur de nombreux fans. Malheureusement, cette défaite au Worlds signifera aussi la fin de l'équipe, qui va s'enliser dans des résultats décevants. Deux ans de galère. Après avoir connu une ascension éclair, la fin de cycle est brutale, et traîne en longueur. Au point où Hans se fera reléguer par Missyde, en LFL, la Ligue française. Sauf que ça sert de déclic, Hans veut prouver que individuellement, il n'a rien à faire là, et se remet à jouer beaucoup, notamment en solo queue. Il a de l'ego, c'est pas son niveau, et le montre. Il pète la gueule à tout le monde, remonte rapidement en LCEU, renommé entre temps, LEC. Mais l'équipe reste morte. Malgré le retour d'Hansama, il quittera définitivement Misfit, après trois ans de bons et loyaux services. Et il était grand temps. Chez Misfit, il devait se concentrer sur le collectif, il était l'une des voix les plus importantes de l'équipe, et devait en partie shotcall la game, c'est-à-dire diriger ses coéquipiers. Et même si c'est pas aussi important que des jeux comme CS ou Valorant, vous vous rappelez du rôle de Hans ? ADC, les dodges, les dégâts, etc. C'est pas le rôle qui doit se focaliser sur les autres. Hans doit, et veut se refocus sur sa force, ce qui a fait lui un joueur exceptionnel, son individualité. Il rejoint donc une toute nouvelle équipe, Rogue. Pour cette saison 2020, l'équipe commence en bas du classement de la LEC. Mais tout au long de cette année, elle monte en puissance au point de terminer 3ème sur le Summer Split et s'offre une place au World de League of Legends, deuxième fois pour Hans. Et c'est une édition très particulière. On est en plein Covid, et là où beaucoup d'autres e-sports annulent tout simplement leur compétition, Riot va réussir à tenir un tournoi en physique à Shanghai. Une bulle sanitaire est mise en place, 14 jours de quarantaine obligatoires pour tous les joueurs, et évidemment une limitation au public, qui sera malgré tout présent en grande finale. Mais de toute façon, la grande finale, Rogue en est loin, Damwon, les Coréens, seront les nouveaux champions du monde. Rogue quant à eux finissent dernier en phase de groupe après une seule et maigre victoire. Mais le score est plus sévère que les games de l'été. Le groupe de Rogue était le groupe de la mort, de loin le plus relevé, la future champion du monde, Damwon, la deuxième meilleure équipe chinoise, et le PSG Talon. Oui, le PSG ont une équipe de League of Legends. Et on a vu le retour en force de Hans, qui tient le choc face à des AD caries de niveau international, contrairement à certains joueurs de son équipe, qui seront remplacés entre les saisons 2020 et 2021. Son support, notamment, rôle essentiel, car c'est la rampe de lancement d'un carré AD, celui qui doit le mettre dans la meilleure situation, afin que Hans puisse développer son jeu, et gagner la partie à un moment donné. Trimby rejoint donc Rogue à ce rôle, et Odo a mené sur la top line. Ces deux recrutements taillent Rogue pour une chose, gagner la Ligue Européenne de League of Legends. Allez contester les monstres bien en place. Et Rogue sont la meilleure équipe de saison régulière de l'année. Hans est le deuxième meilleur joueur à son poste derrière Reckless. Et deux fois par an, à chaque split, les équipes s'affrontent dans un arbre final, pour définir les champions de celui-ci. Celui du printemps, et celui de l'été. Deux fois Rogue sont parmi les favoris, et deux fois ils vont échouer. Ils finissent deuxième au printemps, troisième à l'été. Et là, il n'y a pas de l'importance et de participer, non ! Là, on est dans la plus haute ligue de League of Legends, l'important c'est de gagner. Surtout pour Ansama, qui est un véritable compétiteur. Deux saisons auprès de Rogue, où il a réellement progressé, autant humainement, et dans le jeu. Mais l'équipe ne concrétise aucun titre. Elle aura une dernière chance, de briller cette année, les Worlds 2021. Et dans quel groupe il tombe ? Le groupe de la mort. Première équipe, Damwon, champion en titre, une équipe qui s'articule autour des deux stars que sont Canyon et Showmaker. Deuxième équipe, Fun plus Phoenix, champion du monde 2019. Et pour finir, le cousin galeux de l'Europe, Cloud9, sous le volet de mid laner star, le croate Perkz. Et vous connaissez la chanson ? Quatre équipes, deux éliminés, deux passes. Et ça commence pas si mal, Rogue monte en l'air C9, avant de perdre contre FPX et Damwon, mais dans des bons matchs. Puis dans la phase de match retour, Damwon roule sur tout le monde, et sort premier de son groupe en 6-0, mais C9 et Rogue attrapent les chinois de FPX, et C9 bat au passage Rogue, qui manque sa qualification. Ce qui nous amène à la situation la plus chaotique possible, la triangulaire. Les trois équipes sont en 2-4, et vont devoir se départager. C9, avantagé par les matchs retours, attend tranquillement dans le match qualificatif, le vainqueur de Rogue contre FPX. Messieurs, c'est l'heure, l'heure des tie-break. L'Europe, l'Amérique du Nord, ainsi que la Chine, face à face, pour la dernière place disponible, dans ce groupe A, pour accéder aux gardes finales. Il y a du monde, il y a du monde en cover, il y a une spadeur. Voilà, voilà ! La lanterre des lois, la lanterre des lois ! Elle est trop loin ! Non, elle est là ! Tuez-le ! L'Etoile est mort ! Et on doit dire, on veut donc qu'il résiste, il y a une spadeur derrière ça, il faut tout battre maintenant ! Je t'en fais, Nuguri, Nuguri qui va tomber directement Tjann, qui doit reculer de Golkar pour Goodby ! On peut enchaîner l'Arsène ! Golkar, c'est bien, Trebi, Trebi, oui ! Trebi, le temps de son tour à Nuguri, par contre, on place là, Tjann, dans la tour, bon, on va si au dos ! il est arrêté ! Il est stoppé, netto doit amener les V7, qui peuvent enchaîner ! On t'abat ! On t'abat ! Il faut choper Tjann, même dans Tjann, qui s'escape pour le moment, l'Ultimate de G1, il faut le tanker, Larsen qui rentre avec la bande ! Excellentissime ! Larsen et Trebi qui font le boulot ! Tjann, Tjann ! Parfait pour Larsen ! Double kill Larsen ! Double kill Hans ! Maman ! Ça roule, ça va flipper ! Il faut le finir, ils ont le temps en 4K, ça va très vite ! Assuré timing du jeu ! Tjann qui est bloqué ! Non, il trouve que c'est bien ! Au bal de Nuguri qui... Trebi, regarde Trebi, regarde Trebi ! Il va rentrer ! C'est parti ! Ça tombe ! Pas de Do it be ! Le T1 qui promet pour les rogues ! Il n'est pas gagné ! Il n'est pas encore dans la mêlée ! Larsen dans la mêlée ! Est-ce qu'il peut le faire ? Il se repositionne parfaitement au dance ! Qui commence la DPS ! Espérance qui fait un super travail sur Dukuri ! Et ça somme là sur la game ! Pour les rogues ! Qui les a écoutés ! Dansama ! Quadra kill du joueur français ! C'est bon ! Quel game ! Fassons SPX ! 8-06 ! Il est légendaire ! 376 raisons de hurler son nom ! Ridicule ce qu'il vient de faire ! Quel game ! Dansama ! Quel game des rogues ! Solide sur les appuis ! Qui l'emportent contre FPX ! Et qui ont maintenant le momentum ! Pour renvoyer l'aide chez eux ! Et là il faut se rendre compte Que rogues vient de renvoyer à la maison La deuxième meilleure équipe de Chine ! Chape-tour du monde en 2019 ! En sachant pertinemment que le match derrière C'est C9 ! Et que c'est une moins bonne équipe que FPX ! Mais Europe vs NAI ! Encore une fois ! Attention à ce mouvement potentiel sur Larsen ! Le kick flash ici de Blabber ! Larsen ! Larsen qui va tomber fatalement ! Et rogues a des options beaucoup plus difficiles à exécuter que les Cloud9 ! Attention ici ! Oh le combo de Vulcan est absolument magnifique ! Les rocs qui se retournent ici ! Attention ! Une fire qui mène la charge sur Vulcan ! Et le kill est récupéré ! Sur le support des Cloud9 ! Il s'est cru où ? Attention Blabber ! Blabber ! Le kick de Larsen mais on se fait directement chez un peu en Blabber ! Qui va tomber sous les coups de Larsen ! Larsen qui tombera également ! Trimby qui se repositionne ! Le shot fait très très mal de la part de la main ! Le flash topwatch ! La couverture d'une espérance ne sera pas suffisante ! C'est le flashard de Trimby ! Trimby qui survit finalement à la tentative des Cloud9 ! Trimby qui n'a pas d'ultimate ! Le Nashor est très très low HP ! Il faut y aller pour les rogues ! Il faut y aller maintenant ! Ça va être récupéré par les Cloud9 ! Un fight a l'air d'exploser ! Vulcan qui arrive à pousser Larsen ! Larsen qui va peut-être être... En plus de cas ! On turn directement ! Bélé dégâts de la MF son monumentaux ! Larsen qui sort avec son ultimate ! Il ne pourra pas sauver Ansaba ! C'est le flash lead de la part de ce Wukong ! Odo-Amené qui va tomber derrière ! Je pense que c'est peut-être la Game Chips ! Ils vont peut-être le tenter ! Ils vont peut-être le voir ! Est-ce que le pôle a été fait ? On va voir la réponse dans peu de temps ! Ça a été tenté ! Ça a été tenté sur Vulcan ! Qui vient tirer avec le mancover ! On va se faire un dé dans la mêlée pour Inspire ! Noudou Amené est toujours en vie ! On a de très bons dégâts ! On essaie d'y aller de connaître ! Rébri les années Kari sont toujours en vie ! Hans qui veut le très bon dégâts ! Hans c'est pas terminé ! Hans encore des Clownins a montré en ce fight ! Attention ! Blabber qui tag ! Hans de son côté le 1-2 entre Blabber et Hans ! Hans qui tente de s'en tirer ! Mais Fudge est au contact désormais ! C'est trop difficile ! Non ! Et les ROG ! Les ROG qui remportent le match ! Les ROG qui s'inclinent ! Trop difficile ! Les Team Fight étaient trop difficiles ! Les Clownins qui se qualifient en quart de finale ! La frustration ! ROG nous ont fait rêver dans ces Worlds ! Et particulièrement Hansama ! Il a joué un niveau stratosphérique ! Soyons honnêtes ! En Europe, les ADC qui peuvent le challenge se comptent même pas sur les doigts d'une main ! Et dans les grands rendez-vous internationaux, il est le meilleur ! Hans a prouvé qu'il était un ADC de classe mondiale ! Mais il manque quelque chose à sa carrière ! Les titres ! Et les échecs en Europe restent dans les têtes côté ROG ! Au point où l'équipe ne continuera pas ensemble ! Liquid et Curie majeure d'Amérique du Nord vont les contacter pour un transfert ! Hans donnera son accord, curieux de tenter sa chance de l'autre côté de l'Atlantique ! Alors oui, c'est temps est né ! Mais pas vraiment ! Puisque l'équipe est composée de Wipo, Belge, Santorin, Danois, Bjergsen, Danois, Hans, Français, Kordiji, Coréen ! Il n'y a pas un seul gars de la région dans cette équipe ! La plus européenne d'Amérique ! Mais l'équipe est taillée pour dominer la région ! Puis aller chercher une performance au World ! De belles promesses pour la pire année de Hansama ! L'équipe ne gagnera pas un split et échouera de se qualifier pour les Worlds ! Bon ! Evidemment, Hansama va revenir sur le sol européen ! Et il est d'abord pressentible pour rejoindre la K-Corp ! K-Corp Hansama ! Un rêve mouillé qui ne verra pas le jour devant l'aberration du coup d'un slot LEC et la présence du Blue World dans la plus haute ligue européenne étant la condition pour Hans de les rejoindre ! Il se dirigera donc vers une autre écurie, G2 ! Et G2, c'est 15 titres majeurs sur League of Legends ! Une domination quasi totale depuis son arrivée en LEC et le seul titre majeur international jamais gagné par l'Europe au MSI 2019 ! Il ne leur manque que les Worlds ! Et les prouveurs dans les commentaires qui disent que l'Europe a gagné les Worlds en 2011, vous êtes des fraudes ! Sans équipes chinoises et coréennes, on a juste roulé sur les fraudules Nord-Américains ! Mais revenons à G2 ! Car G2, c'est Cap Summit, le meilleur joueur qui ait jamais eu l'Europe, une équipe taillée pour gagner, et qui va gagner ! G2 bien au-dessus de la Ligue ! Victoire au Winter Split, car un champion de printemps et d'été, c'était pas suffisant donc Riot a ajouté celui de l'hiver ! Youpi ! Victoire en Summer, et victoire en LEC Season Finals ! Vous n'avez rien compris au format ? Comme tout le monde ! Mais le bilan, c'est que G2 est la meilleure équipe d'Europe sans rival ! C'est au point où pendant les games, on sent que G2 teste ses limites, tente des choses, afin de se préparer pour le rendez-vous de 2023 des Worlds. Enfin, Hans a l'a dit qu'il mérite. Enfin, il s'impose sans conteste, comme le meilleur à son poste en Europe. On n'attend qu'une seule chose, et au moment où vous regardez la vidéo, vous avez peut-être la réponse. Mais c'est un Hansama qui encore une fois brille au World, encore une fois fait trembler les meilleures équipes du monde. Ne rêvons pas, les chances de G2 d'arriver en demi ou en finale sont faibles. Mais loin d'être nulle, et le duo Kari-Caps-Hans est de loin celui qui a le plus grand potentiel de faire respecter l'Europe depuis le binôme Caps-Perks en 2019. Dans tous les cas, à 24 ans, le français porte les espoirs de l'Europe, et le portera dans les saisons amusées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à vous abonner. On lit tous vos commentaires et ça nous surprend, parce que si vous êtes des joueurs de League of Legends, ça manque un peu de toxicité à l'intérieur de ceux-ci. Mais bon, on va pas s'en plaindre, merci à tous. Comme prévu, la prochaine vidéo, ça sera sur Faker, le GOAT, et on tisse souvent les vidéos qu'on va faire, on les écrit et elles vont sortir un jour. Mais là, promis, la prochaine, ce sera bel et bien la légende coréenne de League of Legends. Encore une fois, merci. Nous, on lance un arc tryhard League of Legends sur notre chaîne Twitch, Bhop Underscore. Si vous voulez venir nous voir et voir les games avec nous, c'est simple. C'est tous les midis. À midi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. À plus. Nous, on y retourne. Sous-titrage Société Radio-Canada